Salut à tous c'est Jody des livres de la crypte et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale mais bien sympa que ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une petite vidéo à ce sujet on va parler aujourd'hui de mes mangas d'horreur préférés alors comment vous dire au début je voulais vous faire une vidéo sur mes mangas d'horreur favoris et mes bd comics et romans graphiques favoris dans la même vidéo il s'est passé que quand j'ai préparé cette vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait bien trop de choses donc du coup c'est devenu seulement mes mangas d'horreur favoris et puis ensuite quand j'ai continué de préparer la vidéo de mes mangas d'horreur favoris je me suis rendu compte qu'il y avait bien trop de mangas donc ce sera mes mangas d'horreur favoris première partie voilà parce que sinon on est encore là demain donc je vais vous présenter du coup donc voilà mes mangas d'horreur préférés mais donc du coup il y aura une seconde partie où je vous présenterai d'autres titres puisque sinon ça ne rentrait pas dans une seule vidéo voilà bref passons vite du sujet je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les mangas ou n'en lisent pas moi j'ai toujours lu du manga depuis que je suis jeune ado voilà j'adore ça le manga ça faisait partie vraiment de ma culture littéraire donc j'adore le manga et vraiment cette vidéo c'est aussi c'est pour faire découvrir en fait des titres aux connaisseurs de mangas d'horreur mais c'est aussi pour donner envie à ceux qui lisent pas forcément du manga d'en lire parce que ça vaut vraiment le coup et qu'il y a des trucs vraiment stylés après cette petite introduction nous allons passer tout de suite au vif du sujet commençons allons-y évidemment alors j'ai essayé de faire un rangement enfin un rangement c'est un bien grand mot mais qui soit plus ou moins cohérent pour cette vidéo où j'ai classé en fait mes mangas par mangaka ça a un petit peu échoué vous le verrez mais on a tenté un petit truc donc pour commencer on va parler de Junji Ito forcément pourquoi Junji Ito en premier qu'il y aurait eu d'autres mangakas qui auraient pu être plus pertinents mais j'ai choisi Junji Ito parce que alors je vous explique moi quand j'ai commencé à lire du manga je lisais des mangas d'horreur un petit peu je sais pas pas non pas des trucs pas originaux mais bon j'ai commencé comme tout le monde et voilà j'ai commencé avec des mangas c'est assez simple ou plus accessible on va dire et quand j'ai découvert Junji Ito ça a été la révélation pour moi ça a changé complètement ma perception du manga d'horreur et de ce que j'aimais en termes de manga d'horreur puisque Junji Ito c'est un univers à part entière donc je vais vous présenter trois titres mais tout tout est bon à lire voilà tout est bon à lire le premier titre que j'avais envie de présenter il s'agit de Smashed alors là oui je précise les mangas de Junji Ito que je vais vous présenter dans cette vidéo seront en anglais puisque les éditeurs alors là ça commence ça recommence un petit peu chez Mangetsu ou chez Delcourton Cam il recommence un petit peu à republier les Junji Ito mais les éditeurs voilà ils sont pas tellement pressés de republier du Junji Ito donc forcément j'ai été obligé de me les procurer en anglais si j'avais envie de les lire donc voilà le premier livre que j'ai à vous présenter c'est Smashed mais dans un on va dire dans une globalité plus large ce que j'avais envie de vous conseiller surtout c'est les recueils de short stories donc de petites histoires de Junji Ito il a fait beaucoup de recueils de petites histoires d'horreur qui sont juste absolument flippant voilà moi Junji Ito c'est franchement c'est l'un des rares mangaka qui a vraiment réussi à me faire flipper il y a des moments où je me chier littéralement dessus surtout quand je lisais ça le soir seul dans mon lit voilà Junji Ito c'est très très flippant et ce sont des dessins hyper satisfaisants voilà moi c'est ça que j'adore chez Junji Ito c'est que c'est vraiment des dessins hyper satisfaisants c'est 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 juste génial et c'est des univers à part entière quand vous lisez du Junji Ito c'est très original vous retrouvez ça chez très peu d'autres oeuvres donc vraiment je vous conseille ces petites histoires qui sont juste génial mais autre oeuvre de Junji Ito que je dois vous conseiller ce sont aussi c'est c'est one shot donc c'est c'est gros pavas qui vont vous raconter une seule histoire parmi les mes deux favoris nous avons Tomi et Tomi raconte l'histoire d'une jeune fille en fait qui ne peut être tuée voilà c'est une jeune fille succube qui aime séduire les hommes pour ensuite les buter tout bonnement elle est indestructible c'est tué en fait quelque part c'est voilà Tomi c'est une femme fatale qui est capable de de tuer tous les hommes de séduire tous les hommes également et donc on suit en fait le l'histoire de cette jeune femme indestructible et c'est ça c'est juste complètement barré voilà comme vous pouvez le voir on est vraiment dans un énorme pavé voilà c'est un énorme pavé césar il ya de quoi lire et en fait Junji Ito dans ses histoires a tendance à adopter quelque peu le même schéma c'est à dire que il va vous raconter la même histoire tout en découpant son histoire en fait en short stories donc c'est assez particulier c'est à dire que là vous lisez du vous lisez l'histoire de Tomi et de ce personne suit ce personnage de Tomi et durant tout le manga mais c'est découpé en short stories donc on va la suivre en différents événements à différents endroits qui vont l'impliquer en fait donc voilà très très intéressant très très bon manga et le deuxième one shot de Junji Ito que j'ai à vous présenter il s'agit bien évidemment de spirale Uzumaki dans de son nom anglais mais donc spirale spirale c'est l'histoire d'un jeune couple d'adolescents je vous en avais déjà parlé qui en fait vivent tranquilles dans leur village et vont se rendre compte un beau jour que le comportement des habitants de leur village se met à se met à changer subitement et qu'ils deviennent tous obsédés par la forme de la spirale ce qui va créer chez eux des transformations physiques absolument improbables et une panique voilà avec une forme d'apocalypse voilà donc on va suivre ces personnages leur survie dans ce monde apocalyptique qui se met à se déclencher d'un coup et là encore on est véritablement sur quelque chose d'incroyable alors là c'est selon moi vraiment ce manga là encore c'est comme je vous l'ai dit pour le pour taumier ça va être des histoires de short story mais selon moi ce manga vraiment c'est on suit vraiment un film narratif à part entière c'est voilà c'est on suit vraiment un film narratif à part entière on va suivre ces deux personnages évolués dans ce monde vraiment très très étrange je vous les conseille x 10000 les mangas de jeanji ito si vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas très friands de la lecture de manga que vous regardez plutôt des animés vous avez aussi les jeanji ito collection qui sont sortis à pas longtemps en animé alors bon en animé on est quand même moins dans l'univers des mangas voilà dessiné à proprement parler puisque il ya un côté un peu humoristique dans l'animé voilà moi et quand j'ai regardé l'animé il ya un côté un petit peu plus humoristique que c'est le cas dans ces mangas qui sont tout bonnement flippant sa race voilà mais bon après si vous avez envie de tenter un petit peu quelque chose de différent ça peut être intéressant voilà mais lisez du jeanji ito c'est vraiment génial et ça vaut vraiment le coup autre mangaka dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo de mes mangas d'horreur favori il s'agit de goutte à nab et goutte à nab et dernièrement je pense que ça doit vous dire quelque chose il a été très connu pour ses adaptations de lovecraft voilà c'est un mangaka qui selon moi est excellent dans la retranscription de l'oeuvre de lovecraft voilà c'est un mangaka qui adapte très bien ses heures il a adapté dans l'abîme du temps l'appel de cthulhu la couleur tombée du ciel celui qui a hanté les ténèbres et les montagnes hallucinées entre autres je crois et voilà à chaque fois ce sont des adaptations juste excellente ça vaut vraiment le coup on est et là en fait pour moi c'est même plus du manga en fait fait je sais pas c'est con en fait dire ça c'est complètement con parce que en soit le manga si ça l'est mais je veux dire c'est on est vraiment dans de l'art mais c'est incroyable quoi c'est les dessins sont juste incroyables là je vous montre que dans l'abîme du temps en plus ça je vous montre que dans l'abîme du temps mais tous ces autres mangas sont juste incroyables on est vraiment dans des oeuvres d'art quoi c'est c'est beau à regarder c'est satisfaisant et quand on lit les adaptations lovecraftienne de goutanabe on prend le temps voilà on prend le temps moi les mangas j'ai tendance à les bouffer ou à les dévorer assez rapidement les oeuvres de goutanabe je prends mon temps voilà à chaque fois que je lis du goutanabe enfin les adaptations lovecraftiennes précisément de goutanabe je prends mon temps parce que je voilà c'est juste magnifique voilà je trouve ça ça pâte d'absolument magnifique et ses dessins juste merveilleux donc voilà je vous le conseille vraiment les adaptations lovecraftienne de goutanabe je vous les conseille x10000 autre mangaka que j'ai envie de vous recommander alors là ce qu'il faut savoir c'est que je vais vous présenter les mangas que j'ai en matériel chez moi et ensuite on va parler des mangas que je n'ai pas mais que qui font partie de mes mangas d'horreur favori donc voilà je vous présente d'abord le matériel et ensuite les mangas que je n'ai pas chez moi et on va parler de Kazuo Umezu qu'est ce que serait une vidéo sur mes mangas d'horreur favori donc qu'est ce que serait une vidéo sur mon manga d'horreur favori sans parler de Kazuo Umezu je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce mangaka et on va parler ici de deux types d'oeuvres de Kazuo Umezu mais voilà je vous présenterai l'autre dans les dématérialisés concernant donc Kazuo Umezu c'est il on l'appelle le pape du manga d'horreur au japon puisque c'est un des précurseurs voilà c'est un des précurseurs c'est un des premiers c'est un des comment dire c'est quelqu'un qui a quelque part à porter vraiment sa pierre à l'édifice dans le manga d'horreur et qui a des dessins assez particuliers moi j'aime beaucoup les dessins de Kazuo Umezu ça a quelque chose de très particulier voilà mais c'est vraiment génial pour Kazuo Umezu j'avais envie de vous conseiller deux mangas je vous conseille tout d'abord le vœu maudit le vœu maudit alors Kazuo Umezu comme c'est le cas pour Junji Ito ou pour vous allez le voir beaucoup de mangaka qui font de l'horreur en fait il fait deux types d'horreur il va faire des sagas horrifiques où là on va suivre le fil conducteur en fait donc voilà on suit une histoire en tome voilà assez classique et à côté de ça il va aussi faire des short stories donc voilà des petites histoires d'horreur un peu flippantes nous avons le vœu maudit moi je vous présente le vœu maudit il y a aussi il y a aussi la maison aux insectes voilà moi j'avais envie de vous présenter le vœu maudit puisque le vœu maudit on va s'intéresser dans ce manga rempli de short stories aux peurs enfantine donc voilà on va suivre des enfants qui vont passer des salles quart d'heure ou tout du moins des salles histoires dont je crois si je alors c'est pour certains mangas je les ai lu il y a pas mal de temps donc il faut que je me rappelle mais je crois que dans ce manga il y a l'histoire d'un petit garçon qui en fait va fabriquer sa propre poupée extrêmement flippante vous pouvez la voir ici voilà sur la couverture il va fabriquer sa propre marionnette en bois et en fait il va faire le vœu il va faire un vœu voilà je crois qu'il va faire le vœu qu'elle devienne vivante voilà si je dis si je me rappelle bien et cette marionnette est juste absolument immonde voilà dans ce manga aussi si je me rappelle bien je crois qu'on va suivre on va voir une femme serpent plein de trucs vraiment flippant mais dans toutes ces histoires les enfants sont dans la mouise voilà si je pouvais vous résumer plus précisément et j'ai vraiment adoré ce manga pour moi c'est juste excellent la maison aux insectes elle va se je crois s'intéresse plus aux histoires de mariage ou tout du moins aux femmes voilà dans dans la maison aux insectes alors qu'ici dans le vœu maudit on s'intéresse en fait à l'horreur chez les enfants et Kazuo Mezu c'est un thème qui lui est cher puisque l'autre manga que j'ai envie de vous présenter de Kazuo Mezu qui là par contre vraiment est cher à mon cœur c'est un de mes mangas absolument préféré j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai quand je l'ai découvert et ça reste selon moi c'est un tout du moins à ce jour un de mes mangas favoris il s'agit de l'école emportée je vous en ai déjà parlé également de l'école emportée de Kazuo Mezu l'école emportée on va parler en fait de jeunes enfants qui vont à l'école tout bêtement et on va suivre le destin d'un garçon qui s'engueule pas mal avec sa mère voilà il est petit et il s'embrouille pas mal avec sa mère parce qu'il fait pas mal de conneries voilà il est pas très sage ce petit garçon et un beau jour il va décider de partir à l'école et son école va littéralement se téléporter dans un monde futuriste très hostile avec des créatures flippantes à souhaiter des trucs très bizarres qui se passent et en fait c'est très intéressant je crois que c'est un manga en 6 tomes et dans ce manga en 6 tomes on va en fait voir comment ces enfants vont s'en sortir dans ce monde hostile mais plus précisément la réaction des adultes vis-à-vis de ça puisqu'en fait on va se rendre compte dans ce manga que les adultes sont parfois plus cons que les enfants et vont avoir des réactions absolument stupides voire auto destructrice donc très très un manga très très intéressant et puis du génie quoi du génie parce qu'un univers à part entière une fin qui est absolument génial enfin c'est vraiment un manga que je garderai en tête et qui selon moi vaut vraiment le coup d'être découvert parce que voilà c'est c'est quelque chose ensuite dernier manga en matériel que j'ai à vous présenter il s'agit de insomnia de masaya okazono masaya okazono c'est une plume enfin une plume c'est oui c'est une plume assez connue dans le monde du manga d'horreur elle a fait freak island notamment que je dois découvrir et elle a aussi fait ses petites short stories c'est ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui là je vous présente le tome 2 il y a deux tomes d'insomnia et dans ces deux tomes nous avons des histoires terrifiantes dans ce tome là nous en avons 20 et donc c'est des histoires terrifiantes qui touchent un petit peu à tout voilà on a un peu de tout et il ya un côté un petit peu il ya un côté un petit peu amusant quand même dans les mangas d'horreur de masaya okazono je sais que c'est un peu bizarre de dire ça mais il ya un côté un petit peu amusant et et on est vraiment voilà dans un d'endement dans le manga d'horreur dans tout ce qu'il ya de plus classique et moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces deux tomes voilà là là encore on est dans des short stories qui qui valent vraiment le coup donc je vous les conseille à 2000% ensuite nous allons parler des mangas que je n'ai pas en matériel mais que j'ai lu puisque je les avais emprunté en bibliothèque surtout d'ailleurs à l'époque je crois que je les empruntais en bibliothèque ou alors je les achetais d'occas bref donc c'est des mangas que j'ai soit revendu soit que j'avais sur liseuse soit que j'ai emprunté en bibliothèque bref donc je vais vous parler de ideshi ino ideshi ino c'est un mangaka voilà je pouvais pas ne pas vous en parler dans mes mangas d'horreur favori puisque quand je me suis intéressé au genre en fait ideshi ino c'est un peu comme kazu omezu ideshi ino c'est un peu un précurseur dans le manga d'horreur japonais c'est voilà c'est quelqu'un qui a apporté vraiment sa patte à ce genre et qui donc a apporté beaucoup de choses à ce genre bref donc c'est un mangaka qui est quand même important il a fait plusieurs oeuvres il a fait panorama de l'enfer et il a fait serpent rouge notamment que j'ai lu serpents c'est de serpents rouges dont je vais vous parler aujourd'hui d'un serpent rouge alors c'est très barré ideshi ino c'est très barré les dessins sont hyper chelou voilà il a ce truc de faire des personnages mais hoyeuse trop bizarre voilà c'est des personnages qu'on les yeuse comme ça enfin voilà c'est un délire il a des dessins trop trop space mais voilà c'est justement c'est ce côté original qui est très intéressant dans les mangas d'ideshi ino et c'est ce que j'ai beaucoup aimé moi dans serpent rouge nous allons parler d'une famille complètement cinglée voilà une famille complètement barré et le petit garçon va avoir envie de s'échapper de cette maison je vous en dirai pas plus mais voilà on est dans un manga complètement barré très original si vous avez envie de découvrir un petit peu les prémices du manga d'horreur voilà les les origines un petit peu si vous vous intéressez à ça ça peut être un mangaka intéressant à découvrir donc je vous le conseille alors là on va rentrer voilà dans les petits chouchous mais petit mais petit manga voilà que j'aimais beaucoup à l'époque donc j'avais envie de vous parler de la femme défigurée de kanako inuki la femme défigurée c'est un manga en deux tomes dans ce manga dans ces mangas en deux tomes nous allons avoir des histoires courtes mais nous allons aussi suivre une histoire qui va suivre le fil conducteur durant les deux tomes il s'agit de l'histoire de la femme défigurée l'histoire de la femme défigurée c'est l'histoire d'une femme qui a la bouche cousue et qui ne naît que si sa rumeur se répand c'est à dire que les elle va elle va terroriser les enfants et elle ne naît que si la rumeur comme quoi elle existe se répand et si on croit à son existence voilà et c'est juste extraordinaire moi j'ai trop aimé ce manga j'ai trop j'ai adoré quoi c'est vraiment complètement barré on suit on suit fait c'est vraiment l'histoire de cette femme défigurée moi que j'ai beaucoup apprécié puisqu'on a des short stories en fait qui sont mélangés un petit peu dans ces mangas moi c'est l'histoire de la femme défigurée qui m'a passionné j'adore ces histoires là de légende un petit peu voilà légende fantomatique monstrueuse etc je trouve ça juste génial donc c'est un manga que j'ai adoré et que je vous conseille x10000 la femme défigurée de kanako inuki autre manga un petit peu dans le même genre mais là qui m'a terrorisé les gars ce manga il est il est flippant à ce prix quoi il m'avait terrorisé quand je l'avais lu surtout que j'étais jeune en plus donc j'avais eu très très peur il s'agit de la dame de la chambre close de minetaro mochizuki la dame de la chambre close c'est hyper glauque ça raconte quoi ça raconte l'histoire d'un jeune homme ce jeune homme il rentre chez lui tranquille un soir et il va croiser une femme qui est en train de sonner sans jamais s'arrêter à la porte de son voisin donc bon il se dit cette meuf elle est un peu chelou tu vois il se dit cette meuf elle est un peu chelou mais il rentre chez lui et il se dit voilà je me pose pas plus de questions de ça tu vois il se dit cette meuf elle est bizarre bref sauf qu'un beau jour cette femme va toquer à sa porte elle va lui demander si elle peut se servir de son téléphone afin de voilà de contacter quelqu'un chose que cet homme va accepter sauf qu'à partir du moment il va accepter cette requête il va se faire littéralement harceler par cette femme hyper flippante extrêmement flippante voilà on est dans un manga qui moi perso m'a vraiment fait peur parce que voilà on touche à ce truc d'un homme qui est chez lui tranquille et qui se fait harceler par une femme qui rentre dans son intimité enfin c'est très très glauque voilà moi c'est un manga qui m'a fait extrêmement flipper c'est un classique du manga d'horreur que je vous conseille à 2000% j'ai c'est extrêmement flippant comme manga on reste dans le même manga cas puisque je vais vous parler de dragon head là encore de minetaro mo shizuki dragon head voilà c'est un manga que j'ai adoré je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça en plus ça je crois dragon head et c'est un je l'avais emprunté en bibliothèque c'est un manga qui en fait tout simplement raconte en fait fait comment dire il y a trois enfants voilà si je peux être un petit peu plus clair trois jeunes enfants qui sont dans le métro ou dans le train voilà une catastrophe arrive et en fait le train va littéralement se retourner enfin ça va être l'AS quoi voilà le train il se retourne voilà c'est le bordel tout le monde meurt dans l'accident de train ou de métro tout le monde décède et il n'y a que trois enfants qui vont survivre à cet accident ou tout du moins qui vont se retrouver quoi voilà dans les galeries de ce souterraine et on va suivre en fait le destin de ces enfants qui quelque part vivent cette catastrophe livrée à eux mêmes là encore on est un peu dans un truc à l'école emporté avec des enfants qui sont livrés à eux mêmes face à une catastrophe qu'ils ne peuvent pas maîtriser et dragon head c'est très intéressant puisqu'on va suivre les réactions de ces trois enfants vis-à-vis de cette catastrophe et quelque part leur découverte de ce qui se passe là où quoi de ce qui se passe au dessus d'eux qu'est ce qui s'est passé sur terre au dessus d'eux pour que il y ait ce bordel il ya un personnage un des enfants notamment qui extrêmement flippant enfin tout du moins très malaisant voilà plus que flippant mais malaisant dans dragon head puisque c'est un enfant qui va devenir littéralement fou et donc c'est très malaisant les dessins de dragon head sont extrêmement satisfaisants donc voilà c'est un manga aussi visuellement que je vous conseille parce que c'est très très satisfaisant donc voilà une bonne histoire post-apo comme on les aime et une fin aussi satisfaisante pour dragon head donc je vous le conseille vivement alors là j'ai intégré un manga c'est amusant parce que mais j'ai voulu l'intégrer à la première partie comme ça je me suis dit c'est fait parce que de toute façon je sais que ça en fera partie c'est un manga que j'ai pas terminé voilà c'est un manga que j'ai pas terminé mais que j'ai eu envie d'intégrer à cette vidéo je ne sais pas pourquoi voilà jodie aucune logique mais j'avais envie de le faire il s'agit de ptsd radio de masaki nakayama ptsd radio je vous en ai parlé il y a pas longtemps c'est un manga que je suis en train de lire en ce moment en fait j'en suis au tome 3 j'ai lu le tome 1 le tome 2 j'en suis au tome 3 je crois qu'il y a six tomes également je suis à fond dedans les gars et je sais que ça va être un de mes mangas préférés déjà c'est pour ça que je l'intègre à la première partie comme ça je sais que voilà la deuxième partie il y aura de la place pour d'autres mangas que j'ai envie de vous présenter ptsd radio c'est indescriptible comme manga voilà les dessins là par contre vraiment autant en termes de dessin on est dans un truc tellement original et tellement mais à la la tellement si et que je ne peux que vous le conseiller vivement ptsd radio en fait on va suivre des shorts stories là encore des mini histoires qui vont en fait avoir un fil conducteur c'est à dire que le là ici quelque part en fait on va nous laisser aux à nous lecteurs le soin de comprendre ce qui se passe voilà c'est à dire que on est balancé dans cet univers trop bizarre avec mais des trucs trop flippant parce que vraiment ah oui je sais pas si vous connaissez ce truc dans les mangas d'horreur mais des fois dans les mangas d'horreur il ya des des petits jumpscares ça arrive dans les mangas d'horreur vous allez tourner une page et vous allez tomber sur un truc hyper flippant qui va vous faire sursauter quand vous lisez un manga d'horreur ça peut arriver effectivement dans ptsd radio c'est exactement ce qui se passe puisque les dessins sont extrêmement malaisants donc à chaque fois que vous tournez une page des fois vous pouvez vous retrouver à être en mode what the fuck c'est quoi ça tu vois j'aurais dû chier un peu dessus donc c'est un peu ça ptsd radio et en fait on va raconter l'histoire quelque part de plusieurs personnes voilà qui 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 sont dans la même zone géographique et en fait il leur arrive des événements mais trop bizarre trop trop bizarre notamment par rapport aux cheveux voilà il ya un truc trop bizarre qui se passe avec les cheveux dans ce manga personnellement j'en suis au tome 3 donc je ne sais pas encore je ne peux pas encore vous résumer exactement la situation et en même temps je pense que c'est un manga où si on résume tout ça gâche un peu le plaisir aussi parce que justement quand on lit ptsd radio on est dans ce truc de comprendre ce qui se passe donc ça gâche un petit peu le délire si je vous spoil un peu tout mais voilà ptsd radio je de masakina kayama je vous le conseille vivement et petit bonus aussi que j'avais envie de vous caler à la fin de cette vidéo pour ceux qui regardent des animés je vous conseille à fond yamishibai yamishibai ce sont des légendes japonaises des légendes de fantômes notamment voilà des légendes traditionnelles flippantes du japon qui en fait sont racontées sous forme de petit théâtre de l'horreur c'est très très bien je vous conseille x10000 de regarder cet animé si vous êtes un amateur d'animé également donc voilà j'ai terminé avec cette vidéo de mes mangas d'horreur préférés partie 1 j'espère que ça vous aura plu il y aura une partie 2 bien évidemment puisqu'il y avait beaucoup trop de trucs à vous présenter alors après j'ai choisi aussi d'occulter certains mangas je pense notamment au classique classique voilà je vous ai pas parlé notamment de death note je ne vous ai pas parlé de berserk je ne vous parle pas non plus des mangas que j'ai découvert dans ma jeunesse parce que c'est pas forcément alors c'est des mangas qui m'ont introduit aux mangas d'horreur comme c'est le cas de judge de doubt je pense à king's game également voilà ce genre de manga qui m'a finalement fait rentrer dans le manga d'horreur mais je vous les ai pas présenté non plus parce que là j'ai vraiment envie de vous présenter des trucs originaux qui pourraient vous faire envie et voilà et vous faire découvrir une facette du manga d'horreur qui est un petit peu plus développé voilà un petit peu plus un petit peu moins commune quelque chose qu'on retrouve un petit peu moins donc voilà ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ont envie de découvrir le manga d'horreur ou pour ceux qui connaissent déjà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous aurais fait découvrir aussi des titres que vous connaissez pas si vous les connaissez c'est pas grave parce que ça me fait plaisir aussi voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis pourquoi pas en commentaire faites moi votre top de vos mangas d'horreur aussi ça peut être cool ou même de vos mangas en règle générale parce qu'en fait moi je lis pas que du manga d'horreur là je vous ai fait une vidéo mais manga d'horreur préférée partie 1 mais je lis pas que du manga d'horreur donc ça peut être intéressant aussi que vous parliez de vos mangas bref et puis puis de toute façon vous le savez nous nous retrouvons dans la partie 2 puisque puisque voilà je n'ai pas fini on se retrouvera aussi dans une vidéo avec les bd les romans graphiques et les comics donc on n'a pas fini vous l'avez compris il ya d'autres concepts à venir sur cette chaîne puisque j'ai beaucoup trop de trucs à vous présenter voilà ça c'est ça quand on est une boulimique de lecture on passe son temps à lire et on a beaucoup trop de choses à présenter voilà tel est mon tel est mon sort tel est mon destin sur cette chaîne et voilà et la prochaine vidéo que je ferai sûrement alors ça sera pas la partie 2 la prochaine vidéo que je ferai sûrement ça sera un book haul du coup on va rester un petit peu dans la prochaine vidéo on va rester dans les thématiques voilà classique donc ça sera sûrement un book haul et j'ai trop hâte parce que du coup les gars bientôt ça va être le début de la lc sur la maison des feuilles donc j'ai trop trop hâte de commencer avec vous bref ça suffit j'arrête de parler j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo